bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve de nouveau sur lanternia et on ne pouvait pas sortir du château impossible de sortir le verrou est en morceaux on n'avait plus de clés et il me semble qu'on avait à peu près tout fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier que la porte qui était fermée l'est toujours et si elle est toujours et ben on refera le tour de de tous les autres endroits qu'on a déjà visité alors je m'excuse si j'ai une toute petite voix mais il est très très tôt et je voulais absolument vous avancer cette custom story avant de n'avoir plus aucune vidéo d'amnésia à vous proposer et elle est véritablement fermée ça ne vient pas de moi non elle est fermée bon je ne sais pas ce qu'on a loupé j'ai entendu un bruit pas vous attendez est-ce que j'ai le son d'amnésia au même niveau que les bruits ambiants donc je vais monter un petit peu le son non je me suis fait peur toute seule désolé décidément bon ben on est déjà allé là au tout début mais c'est pas grave on va vérifier que je n'ai rien loupé évidemment tout s'est refermé ce qui n'est absolument pas rassurant j'aime pas ça et évidemment ah si c'est bon ah j'ai pas de lanterne d'accord bah j'ai dû loupé une lanterne aussi alors comment c'est possible ça devait pas y en avoir tout simplement encore alors là il n'y a rien tout ça c'est tombé ok là il n'y avait rien là il me semble avoir vérifié qu'il n'y avait rien non plus pas de passage non plus pas de clé rien du tout ok bon donc pour cette pièce on est sûr qu'il n'y a rien et j'entends toujours pas très 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 bien mais j'ai peur je sais pas si ça vous change le son si je le change là plutôt qu'à la source on verra bien je vais faire un essai et puis voilà au pire je parle plus fort ça c'est un verre on s'en fiche pas de bouton magique encore sous le bureau comme quand j'étais bloqué non 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 pas de tapis à pousser ah un tableau c'est un tableau qui ne s'enlève pas du mur bon j'ai comme le sentiment d'être bloqué est-ce que il me semble que dans les chambres tout ça on avait vraiment bien fouillé partout j'avais même refait le tour une fois on va bien voir ce que ça donne je crois que c'était le stockage là c'était ça ah j'avais pas aimé bon de toute façon il faut bien qu'on revérifie je crois qu'il m'avait tué en plus donc comme il m'avait tué il devrait avoir disparu chargement il n'y a rien c'est normal chez moi non plus il n'y a même aucune réponse chez moi d'ailleurs non c'est bon toujours aussi charmant bon là c'est même pas la peine je me souviens avoir enlevé toutes les caisses on va pas revivre ça c'est pas le plus passionnant là j'avais soulevé tous les tonneaux il n'y avait rien aucune clé rien du tout ni clé ni lanterne bon bah écoutez en fait le truc non arrête le truc c'est que je ne vois vraiment pas comment nous débloquer est-ce que c'était bien fouillé quand même là il n'y avait rien toujours pas de bouton rien rien j'ai entendu un bruit mais je ne crois pas que ce soit dans le jeu c'est là où c'est dans le jeu et que je sors et qu'il y a le monstre non la musique n'est pas celle du monstre ah j'ai peur là du coup en fait ça me perturbe je vais vraiment remonter le son désolé si ça vous le monte aussi mais je ne suis vraiment pas vraiment pas tranquille là donc là ça je l'avais cassé déjà il n'y avait rien ah bon bah il y avait un truc de caché dedans c'est la première fois que ça m'arrive bon bah finalement j'ai bien fait de revenir ici je ne vois rien du tout des bras avec du sang si j'avais pris ben bien sûr tout à fait normal ça se casse pas ça du coup non c'est que j'y prendrais goût à trouver des trucs dans dans les pots tout ça dans quel sens dans celui-ci ok bon bah la dernière porte oui d'accord je me souviens qu'on n'y voyait rien des planches des planches oh là 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 ça va s'écrouler il n'y voit rien moi non plus ça tombe bien est-ce que j'aurais pas un truc à casser par hasard avec ces pierres non non bah non on va écouter on a fait le stockage donc on va ressortir de là je ne vois pas où il peut y avoir une interne ou une clé pour l'autre porte qui est bloquée c'est assez étrange parce que je ne vois pas du tout où aller enfin si je vois bien où il faut que j'aille ensuite mais comment comment alors là il me faut une clé mais où est la clé c'est un mystère on va aller là là ça s'était fermé aussi donc là il faudrait que j'y aille aussi en fait mais vu que c'est bien protégé je pense plutôt dans l'autre salle d'abord attendez il y a quoi en face on va peut-être commencer par là du coup alors là j'étais déjà venue il n'y avait rien du tout d'ailleurs c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait rien du tout ça je ne pouvais pas le bouger j'avais loupé la boîte d'amadou là il n'y a rien à faire ok n'aie pas peur attendez j'étais venue ici mais j'avais fouillé ça comme j'avais fouillé ça très mal on va dire j'en perds la raison ah d'accord il y a trois petits points on va on va se soigner un petit peu bon est-ce que ça nous aurait déclenché quelque chose qui ne l'était pas j'aurais dû fermer la porte en fait je pensais que c'était déjà fouillé donc il n'y aurait rien non mais non ça ne va pas ouvrir une porte ce ne serait pas logique arrière-salle alors je ne me souviens pas du tout de ce qu'il y a derrière mais est-ce que je l'ai bien fait cet endroit oui c'est là que j'avais trouvé la clé pour aller dans la chambre oui oui il me semble bien je me souviens de cette armoire que je n'aimais pas ou alors j'avais fouillé ça vraiment vraiment trop mal parce que j'avais hâte d'en sortir mais bon je ne crois pas justement dans les prisons je fais vraiment très très gaffe voilà je me souviens que je vous en avais parlé je fais très très gaffe parce que comme je n'ai pas envie d'y revenir j'essaye de tout bien fouiller la première fois pourquoi la porte est bloquée ? elle n'était pas bloquée la première fois que je suis venue d'ailleurs comme vous le voyez il n'y a rien qui la bloque bon ah si d'accord c'était un cadavre va-t'en bon on va laisser ouvert là il n'y a rien c'est là que j'avais trouvé la clé elle était dans la dans la truc j'avais pas cassé les pots alors n'ayez pas peur je casse les pots c'est moi qui fais le bruit ah mais c'est mais ces statues elles font vraiment peur d'accord donc là c'est vraiment casser les pots pour trouver les trucs bon c'est moi à savoir il y a peut-être une clé dans un pot quelque part que j'ai loupée justement parce qu'elle était dans un pot pourquoi je ne peux pas bouger voilà donc oh ils me font peur à chaque fois on repart et on retourne en haut et on casse les pots il y a peut-être une clé dans un pot que j'aurais loupée dans la chambre on ne sait jamais ces escaliers ne se ressemblent pas d'en haut et d'en bas les escaliers à trous c'est une horreur la sortie c'est par là et la salle d'en haut c'est en haut logiquement oui et là il y avait une potion je me souviens il n'aurait pas une clé par hasard là non ben non bien sûr que non alors hop là c'est parti on vérifie tous les pots non mais il y a forcément quelque chose que je n'ai pas vu mais alors où et quoi ça ne va pas être évident à trouver on avait trouvé des petites notes on avait trouvé une salle enfin oui mais une salle secrète en quelque sorte on commence par où on commence par là par la droite toujours on referme au cas où le fait de trouver une clé au cas où on trouve une fée une fée oui bien sûr au cas où on trouve une clé et que le fait de trouver cette clé nous déclenche un petit monstre voilà attendez ça ce n'est pas un pot qui se casse ça je te lance voir si tu te casses oui tu te casses mais tu n'as rien bonjour je ne peux pas te casser il n'y a rien en dessous repose-toi ah ça va me porter malheur c'est encore est-ce que tu as quelque chose non tu n'as rien bon attendez ça va vraiment me porter malheur il n'est vraiment pas tombé dans le bon sens en plus viens 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 voilà regarde comme tu es beau comme ça voilà c'est beaucoup mieux là on peut continuer notre exploration je me suis assise mais ce n'est pas possible mais quel réflexe horrible bon on va vérifier sous les livres non 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 est-ce qu'elle se tire non 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 en plus il n'y a rien derrière comme ça on est fixé non plus non plus non plus non non une pile de papier inintéressant y a-t-il vraiment rien d'intéressant ici non il n'y a rien en tout cas je ne vois rien ici rien non plus là je crois que c'est la salle secrète on va vérifier au cas où j'ai la mémoire courte c'est la salle secrète donc on va monter alors là alors là alors là on va évidemment commencer par là parce que la salle secrète se retrouve par l'autre côté seulement bon ces chambres doivent bien servir à quelque chose à part nous faire fouiller des chambres 4 clés là on avait déjà bien fouillé mais on vérifie non rien du tout rien du tout j'ai entendu un bruit j'ai rien fait de plus c'est important bon bah encore une potion du lot d'un homme oh là là je ne savais pas qu'on pouvait trouver des trucs dans les pots non on dirait qu'il n'y a rien je me fais peur toute seule décidément il n'y a rien on est complètement bloqué c'est terrible ça j'avais déjà regardé non je ne peux rien y faire c'est juste pour accrocher les vêtements toujours pas de tableau ni de tapis à pousser on ouvre au cas où mais logiquement je sais fouiller une commode ça on casse il doit y avoir un truc j'ai rien vu tomber bon bah il n'y avait rien j'aurais bien une clé en fait une petite clé on va là on ferme là hop bon bah écoutez je crois qu'on a fini de fouiller cette salle pardon de fouiller cet endroit de chargement on aura tout refouillé et je ne verrai absolument pas comment nous débloquer je ne sais pas ce que je ne vois pas et ça m'intrigue drôlement bon cet endroit a déjà été fouillé mais pas par nous là il n'y avait rien il me semble que c'est quelqu'un qui cherchait un journal ou un truc comme ça on avait lu pas mal de choses intéressantes dans les notes qu'on a pu trouver est-ce que je peux monter là dessus voir si en haut il n'y a rien il n'y a rien il n'y a aucun pot à casser parce que le pot aurait été notre explication il suffit qu'il y ait une clé dans un pot et c'est fini je ne la trouverai pas enfin je ne l'aurais pas trouvé il n'y a rien sous cette porte non plus de toute manière je ne peux pas la bouger bon on va fouiller de l'autre côté où est la salle secrète je ne sais plus ça doit être ça je ne peux pas y aller ça doit être celle-ci donc on va aller là celle-là on l'avait bien fouillée également donc on va ouvrir la commode première chose à faire quand il y a une commode dans une pièce on ouvre un côté pour n'avoir qu'un côté à refermer si le monstre arrive ce qui nous évite d'être repéré trop facilement il n'y a rien du tout rien du tout du tout aïe 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 oh ce que c'est mauvais signe oh la la c'est mauvais signe pour l'avancée de la partie après effectivement c'est tranquille on n'est pas embêté on a déclenché tous les événements à part l'autre on est plutôt tranquille niveau monstre ce qui est la limite encore plus stressant tout a été enlevé il n'y a rien à casser évidemment non toujours le rasoir sur sa chaise toujours ce truc inouvrable hop toujours ça qui nous blesse toujours pas de clé j'avais regardé sous eux mais c'est vrai que c'était étonnant là c'est juste que c'est là qu'on les jette est-ce que ça fait quelque chose si j'essaye de traîner un cadavre là-dedans je ne peux pas non bon d'accord ce n'était pas ça bon bah super on a tout fait on est bloqué on est vraiment 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 bloqué bon bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là je vais faire une coupure et je vais essayer de voir ce qui me manque parce que sinon on en a pour 50 000 vidéos à être bloqué et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus passionnant pour vous et je ne voudrais pas non plus avancer à tâton sans vous parce que si je déclenche un événement vous ne serez pas là pour le voir et ce n'est pas le genre de jeu où j'aurai la présence d'esprit d'appuyer sur le bouton s'il faut courir donc donc je vais aller voir et je vous fais une petite coupure et je vous reprends tout de suite bon à tout de suite alors j'ai été voir un petit peu et on va vérifier ça tout de suite dans ce cas effectivement j'ai mal cherché mais franchement je n'aurais jamais trouvé jamais 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 je pense alors je ne suis pas certaine certaine d'avoir très très bien compris où c'était mais on va bien voir de toute manière sinon on continuera à chercher ensemble je ne sais pas où ça mène par contre mais je crois que je crois que c'est tout en haut d'une des étagères alors vraiment elles sont tellement hautes qu'en sautant on n'est atteint pas et que j'aurais jamais cru que que ça pouvait être en haut comme ça alors attendez hop bon bah c'est pas là déjà je ne sais pas sauter sur une chaise attendez on va essayer de monter sur la cheminée carrément alors moi j'aurais cru que c'était sur la cheminée ou un truc comme ça mais non apparemment pas bon il me semble que c'est sur une des bibliothèques à côté de la cheminée donc attendez je vois pas je ne vois pas franchement vraiment pas ah ah d'accord ah je la vois ok ok d'accord et bah punaise effectivement elle est vraiment bien planquée vraiment très très bien planquée attendez même là je ne la revois plus je sais où elle est et je ne la vois plus c'est c'est incroyable d'accord la voici j'en ai rien à foutre je pars j'ai déjà tout fouillé je m'en vais j'ai entendu un grognement vous avez entendu un grognement vous je vais entendre des grognements partout maintenant oh la 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 mais je suis sûre qu'il y en a eu un c'est obligé j'ai entendu un gros râle il n'y avait peut-être pas de monstre mais il y avait un grognement voilà important je ne sais pas si ça ouvre le stockage de le stockage de l'aile gauche c'était où le stockage de l'aile gauche c'était là ou là évidemment il y a une porte à ouvrir avant oui bah oui ah bah ah bah non c'est bien d'accord donc ça doit être ça doit être là bas ça doit être là bas alors allons voir c'était tout ça c'est fait oh non ça va ouvrir celle-ci en fait ah j'étais pas pas si pressée que ça d'aller là je pensais que c'était la fin stockage de l'aile gauche bon on se refait une salle de stockage ça tombe bien c'est ce que je préfère ma première ma première mort par monstre visible dans Amnesia c'était dans une salle de stockage depuis les salles de stockage j'aime pas ça d'ailleurs mon premier monstre visible en vidéo j'aimerais bien une lanterne c'était oh là je suis désolée la luminosité est absolument horrible mais pour moi aussi en fait ah non j'ai peur j'y vois vraiment rien même en avançant vous savez d'habitude ça devient un petit peu un petit peu bleu l'arc d'al aussi un petit peu bleu mon premier monstre visible en vidéo c'était dans la salle de stockage et franchement c'était de la pure poisse je lui ai couru dessus en pensant qu'il était derrière et bah ça on l'oublie pas bah dis donc heureusement que j'ai 300 000 potions de raison il faut que j'aille par là si je m'en fuis ah chut eh mais derrière moi aussi non mais ça va je vous gêne pas trop là aïe 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 j'y vois rien du tout j'aimerais bien une lanterne je suppose que vous y voyez rien non plus en plus c'est pas génial quand on y voit rien c'est pas ce qu'il y a le plus passionnant non plus enfin une porte et ma luminosité est au maximum vraiment au maximum je peux rien faire de plus à par éclamer une lanterne en fait ce qui me fait dire que les cloportes sont des espèces d'hallucinations c'est que c'est toujours quand il est dans le noir qu'on entend ces espèces de grouillements d'insectes ces espèces de grouillements d'insectes c'est comme l'une des manifestations les plus courantes c'est les hallucinations d'insectes c'est pour ça que je pense que c'est une hallucination de Daniel quand il y a les cloportes dans le jeu principal c'est toujours quand il commence à faire noir et donc qu'il a des raisons d'avoir peur je longe à droite parce que franchement je ne sais pas où elle est c'est du sang son esprit ne va pas bien c'est du sang qui s'échappe du tonneau super on se demande ce qu'il y a dedans voilà un petit peu de lumière au bout d'un moment ça devient de la sang toutes ces armures qui nous attaquent en fait allongé à droite je loupe tout parce que j'ai l'impression que le chemin est à droite à chaque fois on va vérifier ça et on va descendre quand même parce que de toute manière en remontant on longera à droite qu'est-ce qui m'empêche d'avancer je ne sais pas je ne devrais pas rester accroupi dans les escaliers parce que si on lance un monstre par derrière il faut courir vite il ne sait pas accroupi qu'on court vite qu'on court vite j'allais dire elle est stressante celle-là parce qu'on n'y voit rien du tout en fait bon 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 où va-t-on bon je suis perdue je suis désolée là mais c'est vraiment trop grand et trop noir en fait vraiment beaucoup trop grand et beaucoup trop noir je n'y vois que dalle vraiment que dalle là j'y vois mieux mais vous voyez dans le coin je vois une masse noire je ne sais pas ce que c'est ça je suis en qualité faible mais ça me fait ramer bon attendez je vais quand même essayer de voir ce que je peux récupérer ici j'ai l'impression que je ne peux rien récupérer du tout d'accord donc on remonte on se réaccroupi et on relonge les murs je n'y vois rien du tout si on tombe dans un trou je ne l'aurais pas vu je mets vraiment au maximum du mur parce que même si on ne voit rien du tout on voit le mur et du coup on sait on sait à peu près où on est et on verra les portes lorsqu'elles seront à mettre de notre nez là tiens voilà il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir évidemment ouvre-toi pièce tout à fait charmante avec en plus une commode très bien ça donne confiance ok le mur est rouge j'aime pas ça qu'est-ce que c'est que ça je peux l'attraper mais ah bah c'est une commode ah bah d'accord ah bah c'est une armoire c'est une commode ou une armoire c'est une armoire je ne vois rien du tout ça c'est vraiment très chiant de ne rien y voir du tout comme ça pour vous aussi je suppose c'est passionnant de voir un écran noir ah bah une clé attendez je sens bien que avec trois armoires on va avoir de la compagnie lorsque j'aurai ramassé la clé d'accord on va peut-être éviter de s'approcher des cadavres dans une fontaine de sang on va d'abord lire la lettre alors journal de Sni Winstead je ne sais jamais comment le prononcer à cause du film j'ai tendance à dire autre chose je je crois que je vais devenir fou non seulement j'ai raté ce gal mais en plus ce n'était qu'une simple servante à peine reconnaissable comment aurais-je pu la reconnaître elle m'a surpris en train de tuer un serviteur et je l'ai tué Mrs Lovette le savait elle savait qu'elle était encore en vie pourquoi ne m'a-t-elle rien dit lorsque je suis descendue dans la cuisine pour aider cette horrible femme et seulement à cet instant je l'ai reconnue le corps de ma femme lorsque j'ai compris que Mrs Lovette Lovette ou Lovetté m'avait menti Lovetté peut-être ce sont tous des sonorités italiennes que Mrs Lovetté m'avait menti j'ai ouvert en grand le four comme si tout allait bien et sans qu'elle s'en rende compte je l'ai rapproché du four et je l'ai lancé dedans mais ses cris ont averti le lord qui a tout découvert il va me jeter aux oubliettes où je mourrai après une lente agonie mais je vais garder un rasoir dans ma poche pour abréger mes souffrances et enfin rejoindre ma femme ah bah dis donc entre la la copine d'Alexandre et lui il ferait un beau duo tous les deux qu'as-je fait ? d'accord donc on devrait trouver son corps dans le machin ou alors ou alors il est devenu un monstre pourquoi j'ai plus accès à la clé là ? oh je veux celle là il n'y a pas de monstre ? il n'y a pas de monstre bon bah on repart tranquillement sans paniquer bah voilà ah bah forcément on ne s'en doutait pas avec toutes ces armoires et cette clé en évidence je ne vois rien est-ce que c'est là l'entrée de la salle ? je crois que c'est là voilà on devrait un tout petit peu voilà comme ça on devrait le voir s'il rentre j'ai pas fermé la porte non j'ai pas fermé la porte qu'on ne va pas l'entendre défoncer la porte donc on ne saura pas s'il rentre j'ai mal joué ah si la porte s'est refermée il l'a défoncé il rentre il m'a vu là ? il m'a vu mais il ne m'a plus vu bah dis donc ils ont une bonne vie l'habitude il ne me voit pas là-dedans bon qu'est-ce qu'on fait on sort on court avec la clé et on essaye de l'éviter ou on attend qu'il reparte et on a peur qu'il nous trouve à chaque fois qu'on qu'on tourne un truc bon on va peut-être le laisser ressortir et et finir de tout visiter par la droite au cas où on ait loupé quelque chose il ressort bon on va le suivre dans ce genre de moment que j'aimerais une sauvegarde une sauvegarde rapide F5 plutôt qu'une sauvegarde automatique ok il repart tout droit oh il nous a entendu un petit peu on va longer à droite nous sommes dans le noir l'obscurité nous protège pourvu que l'obscurité nous protège d'ailleurs on n'est pas allé là oh évite de nous faire repérer la porte s'il te plaît je rêve il n'y a rien oh la la je remets la clé dans ma main en fait si je l'ai c'est très simple c'est que si on se met à nous poursuivre on panique un peu moins avec la clé dans la main il ne nous reste qu'un seul clic à faire plutôt que d'ouvrir notre inventaire devant la porte on n'a qu'un seul clic donc en deux clics on peut être sauvé mais ce qu'avec l'inventaire il faut quatre clics c'est psychologique c'est tout parce qu'au final l'inventaire fait pause il fera peut-être plus pause dans Amnesia et Machine for Pigs mais pour le moment il fait encore pause donc autant en profiter oh j'y vois rien du tout vraiment cette absence de lumière c'est problématique elle était pas là elle tout à l'heure j'aurais dû mettre plus de lumière vraiment j'y vois rien je ne sais pas où je vais ah bah oui mais c'est c'est très chiant toutes ces huiles sans lanterne en fait c'est terriblement frustrant je reprends la clé même si tout s'est refermé derrière moi voilà où est le chemin c'est fermé ça ? la clé de la prison je pense que c'est c'est en bas là où je voulais aller je crois que c'est là-bas ma porte je sais pas où je viens d'où je viens excusez-moi ça c'est chez moi si il faisait pas aussi sombre franchement on aurait déjà trouvé la sortie on saurait d'où on vient je suis vraiment vraiment désolée que vous n'y voyez rien du tout j'espère qu'il y a plus de lumière après parce que mais en fait voilà je crois que c'est pour ça que le slender dans les bois ne me plaît pas parce qu'on n'y voit rien tout simplement et c'est tellement chiant d'être paumé et n'y voit rien que ça fait même plus peur au final on a juste envie de trouver la sortie et puis c'est tout pas pour lui échapper non parce que c'est chiant de n'y voir rien et d'être paumé et ça ça gâche un peu je crois bon j'espère qu'on y verra un peu mieux surtout que là je vais vous mettre vous aurez exactement la même luminosité que moi vous ne serez pas une luminosité en dessous donc je ne suis même pas sûre que ce soit le bon chemin si ça m'a l'air d'être le bon chemin logiquement en suivant à droite tout le temps on devrait retrouver bon bah j'allais tourner à droite bon bah c'est bon c'était bien à droite et c'est bon c'est le bon chemin je pense qu'on va se lever ok bah de toute façon voilà je pense que c'est l'autre porte qui est un petit peu plus bas donc ça ça s'est refermé évidemment pour sortir c'est là je crois où on est notre santé c'est pas terrible quand même je vais donc remonter un petit peu un léger mal de tête voilà c'est très bien bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là comme ça vous aurez une vidéo vous n'y voyez rien du tout et j'espère que la prochaine vous y verrez un petit peu mieux et donc logiquement on ne devrait pas être bloqué donc bah voilà vraiment vraiment désolé je n'y vois rien du tout mais on aura avancé un petit peu déjà donc bah je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo qui sera mieux je l'espère en attendant je vous souhaite une très très bonne semaine d'aller bien tout ça tout ça et je vous dis à très bientôt et je vous dis Merci.